Dans des vidéos précédentes, je vous ai donné des éléments sur la méthode du cadrage de la demande par l'approche systémique telle qu'elle était développée par Dominique Berriot. Ici, je vais vous présenter la formation proprement dite, donc la formation au cadrage de la demande. C'est une formation qui s'adresse à la fois à tout type d'encadrant, du dirigeant jusqu'au chef de projet, et en même temps aux prestataires de services sur mesure et aux consultants. À l'issue de la formation, vous serez vraiment en mesure de cadrer tout type de demande, que ce soit des demandes quotidiennes, simples, apparemment banales, jusqu'aux demandes les plus complexes. Vous disposerez à la fois de principe et d'un outil, réellement d'un outil, qui vous aidera à réunir tous les éléments d'information dont vous avez besoin pour apporter une réponse adaptée. En même temps, vous serez en mesure de créer rapidement une relation de confiance avec votre interlocuteur orienté vers l'objectif à atteindre, et vous gagnerez en marge de manœuvre, ce qui vous permettra de vous décoller de la formulation initiale de la demande pour répondre vraiment à la fois aux besoins de votre interlocuteur et aux besoins du système. Et en même temps, pour ceux qui ont à exprimer des demandes, que ce soit à des partenaires ou à des collaborateurs, vous gagnerez en concision et en précision pour leur donner toutes les chances de réussir et à vous-même toutes les chances d'obtenir ce que vous voulez vraiment. Alors la formation est répartie sur quatre modules, quatre modules d'une demi-journée. Les deux premières vous donneront tous les principes théoriques avec beaucoup d'exercices pédagogiques, et les deux suivantes accompagnent votre mise en pratique sur le terrain pour vous permettre de les intégrer vraiment dans votre contexte. Alors si on zoome, dans le premier module nous aborderons les composantes de la demande. Vous repartirez avec beaucoup de clarté sur les différents types de demandes, des différents types de demandeurs. Vous découvrirez la notion de hiérarchie logique d'objectifs, qui est un outil magnifique, pas seulement pour le cadrage de la demande, et si vous êtes facilitateur ou si vous êtes coach par exemple, vous pourrez imaginer beaucoup d'applications avec vos clients en utilisant ce principe de hiérarchie logique d'objectifs. Beaucoup de clarté aussi sur quel est le système à considérer dès lors qu'il y a une demande. Et enfin, vous repartirez avec les dix composantes fondamentales de toutes deux demandes. Le deuxième module porte sur l'entretien de cadrage proprement dit. Nous affinerons le déroulement de cet entretien avec à la fois la dimension de posture, les techniques communicationnelles, les étapes. Vous repartirez aussi avec une grille d'analyse de la demande, les questions de décryptage, et aussi nous aborderons des situations difficiles comme par exemple le cadrage lorsqu'il n'y a pas de temps, ou lorsqu'on doit faire face à un interlocuteur difficile. Ensuite, tout le reste de la formation est dédié à la mise en pratique. Vous disposerez de deux sessions de supervision. Vous pourrez revenir avec vos difficultés, avec vos succès aussi, vos questions. Et entre ces sessions de supervision, des petits groupes de pairs pour vous aider à pratiquer entre vous et pratiquer à partir de vos cas. Tout est fait pour que vous puissiez intégrer dans votre contexte ces nouveaux outils. Pour certains, c'est juste un complément, mais qui fera la différence. Et pour d'autres, c'est un changement beaucoup plus profond, notamment un changement de posture, dans la façon dont vous considérez vos clients peut-être, ou vous vous considérez vous-même. Tout est évidemment en vidéo, donc vous pourrez, si vous ratez une session, vous aurez l'enregistrement. Et nous disposerons aussi de vidéos avec Dominique Berriot sur des points particuliers, la méthode qu'il a bien voulu faire avec moi. Alors, il n'y a aucun risque pour vous, puisque si jamais à l'issue du premier module, vous aviez l'impression de ne rien apprendre, vous seriez remboursé moyennant quelques frais de gestion. Donc, profitez vraiment de cette formation. Si vous avez envie de travailler avec plus de sens, faire du bon boulot, si vous voulez aussi gagner en liberté et en marge de manœuvre, et aussi créer plus rapidement des relations authentiques avec vos clients et vos partenaires, alors le cadrage est vraiment ce qui fait la différence. Donc, au plaisir de faire votre connaissance, d'apprendre ensemble et de travailler sur vos cas. Sous-titrage Société Radio-Canada